Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on se retrouve aujourd'hui pour une sixième vidéo concernant les histoires des prophètes Qasasun Nabiyyin. Le sixième texte s'intitule NARUN BÀRIDAH NARUN, un feu, c'est indéfini, un feu. BÀRIDAH, c'est l'adjectif épithète. BÀRIDAH, c'est quelque chose qui est froid, qui est frais. On a mis au féminin, BÀRIDAH, pourquoi ? Parce que le mot NAR, le mot feu dans la langue arabe, est féminin en lui-même. Donc, un feu froid, un feu frais. NARUN BÀRIDAH Les gens se réunirent. NARUN BÀRIDAH, c'est le sujet. IJTAMA'A, c'est le verbe. On conjugue le verbe que au singulier, que à il singulier lorsque le sujet est un nom apparent. NARUN BÀRIDAH, ici. IJTAMA'AN NARUN BÀRIDAH, les gens se réunirent, au passé. WAKALU, et ils dirent. Qu'est-ce que ? C'est un outil interrogatif. Qu'est-ce que ? NARUN BÀRIDAH, c'est le verbe faire, le verbe FAALA. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous allons faire dans le sens ? Particule d'insistance, certes. IBRAHIMA, donc un nom propre étranger, un nom propre nom arabe. Il n'accepte pas le tanouine. IBRAHIMA, au lieu de IBRAHIMAN. Et il est au cas direct à cause de INNA avant. IBRAHIMA, CASSARA. Certes Ibrahim, CASSARA. A cassé quoi ? Le COD, le complément. EL-ASNAMA. Et le COD dans la langue arabe, le MAFHULBIHI, se termine très souvent par le son A. Il a cassé quoi ? EL-ASNAMA, les statuts, les idoles. WA-AHANA, L-A-LIHA. WA-AHANA, il a insulté, il a humilié, il a rabaissé EL-A-LIHATA. Les divinités, les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et il a humilié EL-A-LIHATA, encore un complément. Et comme vous voyez, le complément d'objet direct, le COD, il porte très souvent le son A dans la langue arabe. Donc certes, Ibrahim a cassé les statuts et il a injurié, il a insulté, il a rabaissé les divinités. WA-SA-ALAN-NA-SU. Et les gens demandèrent. Donc là, on sait que les gens, ce sont le sujet, c'est pas le complément, parce qu'ils portent le son O. Ce sont les gens qui ont SA-AL. C'est les gens qui ont interrogé. SA-ALAN-NA-SU. Les gens demandèrent, ont interrogé. MA-I-KA-BU IBRAHIM. MA-QU'EST-CE QUE ? C'est le qu'est-ce que dans une question lorsque vient après un nom. MA-I-KA-BU IBRAHIM. Et le qu'est-ce qu'on vient après un verbe, c'est souvent MA-ZA qu'on a vu juste avant. MA-I-KA-BU IBRAHIM. Quelle est la punition d'Ibrahim ? Quel est le châtiment d'Ibrahim ? En gros, qu'est-ce que l'on va donner comme punition à Ibrahim ? MA-I-KA-BU IBRAHIM. Quel est le châtiment d'Ibrahim ? MA-JA-ZA-U IBRAHIM. Quelle est la rétribution d'Ibrahim ? JA-ZA, c'est la rétribution, la récompense. Elle peut être positive comme négative. MA-JA-ZA-U IBRAHIM. Quelle est la rétribution d'Ibrahim ? Donc, I-KA-BU IBRAHIM et JA-ZA-U IBRAHIM, c'est une I-DAFA, c'est une allection. Dans une allection, le premier terme ne porte ni article ni tanouine. Et les gens demandèrent, quelle est la punition d'Ibrahim ? Et quelle est la rétribution d'Ibrahim ? La récompense d'Ibrahim. K-A-NA-L-JA-WA-BU. La réponse fut. H-A-R-RI-K-U-HU. Donc ça, c'est un verbe à l'impératif. F-A-M-R. Et ça également, c'est un verbe à l'impératif. H-A-R-K-A-Y-U-H-A-R-RI-K-U. C'est un verbe qui signifie brûler. H-A-R-RI-K-U-HU. Brûler le. Et le H-U, il renvoie à Ibrahim. Brûler le. H-U, c'est un damir muttassil, un pronom affixe, qui renvoie à Ibrahim. H-A-R-RI-K-U-H. Brûler H-U. Brûler lui. Brûler Ibrahim. W-A-E-U-N-S-U-R-U à la base. W-A-N-S-U-R-U-N-S-A-R-A-N-S-R-A-N-S-R-U qui est le verbe secourir. Et secourez. Secourez qui ? Secourez vos divinités. Le complément. Secourez vos divinités. Le K-U-M, c'est le pronom affixe, lorsqu'on parle à vous. C'est le pronom affixe du pluriel masculin, de ceux à qui on parle. W-A-N-S-U-R-U-A-L-I-A-T-A-K-U-M et secourez. A-L-I-A-T-A-K-U-M, vos divinités. Les divinités à vous, littéralement. W-A-K-A-D-A-K-A-N, h-A-K-A-D-A, ha c'est pour attirer l'attention. K-A, c'est comme. Et ZA, c'est ceci, comme ceci. Ainsi, on peut traduire cette expression. W-A-K-A-D-A, comme ceci. Et ainsi, h-A-K-A-D-A-K-A-N, c'est le verbe être au passé. Et il en fut ainsi. Et ainsi, il fut. Et ainsi, ça a été. W-A-K-D-U-N'A-R-AN, ils ont allumé n-A-R-AN, un feu. C'est le complément. Auqada c'est le verbe allumer Encore un verbe C'est le verbe qui veut dire jeter Et ils ont jeté Et le ha c'est un pronom affixe qui renvoie au feu Qui est féminin C'est un pronom affixe qui veut dire Qui est féminin en arabe Et ils ont jeté Dans le feu Ils ont jeté dedans Quand vous voyez Le mot qui suit Comme inna Le mot qui suit doit être au cas direct Au monde soub Ca veut dire qu'il prendra notamment le son A Il a secouru Mais Allah a secouru A secouru Ibrahim Et il dit Pourquoi il y a le i ? Parce qu'il y a la particule Le ha fulja, la particule qui est indirect Qui engendre le son I notamment Et il a dit Il a dit au feu C'est à dire Allah a dit au feu Qu'est-ce qu'il a dit au feu ? Lorsqu'on interpelle un mot Qui est visé par l'interpellation Mais pas le tanouine D'accord ? Et il prendra les signes du rof du cas sujet Pour ceux qui font un peu de grammaire arabe Pas d'article, pas de tanouine non plus Au feu C'est le verbe Qui est le verbe être C'est un impératif ici Un impératif lorsqu'on s'adresse à quelque chose de féminin A une personne féminine Ou à une chose féminine Là Allah s'adresse au feu Et comme on avait dit tout à l'heure Le feu c'est féminin en arabe Donc Ça c'est le khabar de Kana Pour ceux qui font la grammaire Ils savent de quoi je parle Le khabar de Kana Il est au cas direct Donc il se termine notamment par le son A Le son N Lorsque c'est indéfini Dans la langue arabe On dit que c'est mahtouf C'est coordonné Il prend la même déclinaison grammaticale Que le mot qui vient avant Si ça avait été bardoun Ça aurait été salamoun Si ça avait été bardin Ça aurait été salamin On l'a traduit déjà tout à l'heure Kana c'est il fut Il était Ainsi Comme ceci Et c'est ainsi qu'il fut Et comme ceci Ça a été Et il en fut ainsi Tout ça ce sont des bonnes traductions Kana tin naru bardan Wasalaman Ala ibrahim Al nar Le feu Kana Ça c'est pour le verbe être au passé Au féminin Parce que nar Il est féminin en langue arabe Donc le feu fut Le feu a été Bardan Une fraîcheur Un froid Wasalaman Et une paix Ala ibrahim Pour ibrahim Sur ibrahim Vis-à-vis d'ibbrahim Le verbe voir au passé Ça c'est le sujet On le remarque notamment Avec la présence de la dhamma Et les gens ont vu Pourquoi il a le son A ? Comme inna Certes Comme lakinna Mais enna Il met le mot qui suit Au cas direct Au mansoub Ça veut dire que notamment Il se terminera par le son A La fatha Les gens ont vu Que le feu Lata durru ibrahim C'est le verbe Causer du tort Nuire à quelqu'un Passer au féminin Au présent Pourquoi au féminin Au présent Pourquoi elle au présent Parce qu'on parle du feu Qui est féminin en langue arabe Lata durru ibrahim Ne cause pas de tort à ibrahim Ne nuit pas ibrahim Et les gens ont vu Que le feu ne cause pas du tort A ibrahim Ne nuit pas ibrahim Et les gens ont vu Que ibrahim Est heureux Wa anna ibrahim Et que ibrahim Est salim Salim Saint-Issouf Wa dahishan-nasu An-nasu Ici Ce sont encore le sujet Du verbe précédent Dahisha Dahisha Qui veut dire Être stupéfait Être très surpris Et les gens furent stupéfaits Et les gens furent très surpris Wa tahayyarou Et restèrent perplexes Et furent perplexes Wa tahayyarou Donc les deux verbes là Ils sont conjugués au passé Celui-là n'est conjugué Que au singulier Que à hua Que à il singulier Parce que son sujet Est un nom apparent Qui vient après Et tahayyarou Lui il est conjugué En genre et en nombre Pourquoi ? Parce que le nom Auquel il se rapporte Il est déjà passé dans la phrase Donc on a le droit De conjuguer normalement En genre et en nombre C'est-à-dire au pluriel ici Donc voilà pour ce texte-là Les mots de vocabulaire Que j'aimerais que vous appreniez Que vous reteniez Ce sont les suivants Donc pour les noms Le mot-réponse Jawab Pluriel Ajwiba Le feu Nar Pluriel Niran Heureux Masrour Au pluriel Masrourouna Ou Masrourourina Ça dépendra de Du cas grammatical Masrourouna Au cas sujet Marfour Et Masrourina Au cas direct et indirect Mansoub et Majourour Ça c'est pour la grammaire Punition Châtiment Iqab Pluriel Iqabat Récompense Rétribution Jazaa Et il n'y a pas de pluriel Utilisé Pour les verbes Il y a Secourir Nasara Yansuru Dire Kala Yakulu Brûler Harraka Yuharriku Voir Ra'a Yara Se réunir Ijtama'a Yajtami'au Voilà donc pour cette leçon Essayez d'apprendre au maximum Les éléments que l'on évoque Et les mots de vocabulaire en question Inch'Allah Je vous pose une question Répondez-y dans les commentaires Par rapport aux mots de vocabulaire Du cours précédent Comment est-ce que l'on dit En arabe Le mot Divinité Dieu Singulier Pluriel Et comment est-ce que l'on dit Le verbe Mentionner Évoquer Rappeler Au passé Et au présent Barakallahu fikum Partagez ces vidéos Inch'Allah Et ceux qui veulent Continuer à apprendre l'arabe Plus en profondeur Avec les règles de grammaire Qu'on évoque avec parcimonie Ici dans ces vidéos Nous en joignons ces personnes-là A consulter notre site en ligne www.lalanguedelislam.com Vous retrouverez des formations Et les prochaines formations Arrivent dans quelques mois Inch'Allah Jazakumullah khayran Wa akhi wa ta'wana Anilhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage Société Radio-Canada